Salut à tous et on se retrouve à nouveau pour une vidéo consacrée à Aeros 3, donc cette fois-ci je ne vais pas vous parler des règles en elles-mêmes étant donné que je vous ai déjà fait toute une série de cette vidéo, normalement si vous la regardez, vous savez jouer à Aeros of Metal Magic numéro 3. Par contre, comme vous l'avez vu depuis le début, derrière moi, il y a beaucoup de boîtes et c'est dans cette vidéo qu'on va commencer à regarder les extensions. Donc on va commencer à les prendre par rempart et puis je vous fais un mini unboxing très rapide et puis je vous dis aussi qu'est-ce qui change dans cette boîte-là. Alors on va trouver un livret de missions, il va détailler en fait les nouvelles règles, donc là on va avoir les effets permanents et puis les machines de guerre et puis aussi vous allez avoir, et c'est ça qui est intéressant, d'autres modes de jeu, voilà, donc suivant le type de partie que vous voulez faire, ça va changer les revenus de base, les façons de gagner, les modes de déploiement aussi, vous voyez celui-ci est assez intéressant, ou celui-ci en forme d'étoile et puis vous avez aussi une campagne, campagne que vous pouvez faire en mode coopératif, voilà, vous pouvez aussi même jouer en mode solo, donc cette campagne va être assez poussée, comme vous le voyez, avec pas mal de l'or, donc ne lisez pas les petites lignes, on va avancer assez vite et puis on va regarder tout de suite les sites spécifiques et ce qu'il y a d'autres dans la boîte parce qu'il y a pas mal de choses. Bien sûr, vous allez trouver de nouveaux types de tuiles avec des petits tokens en plus et bien sûr de nouveaux héros. Vous avez bien sûr la tuile de cité avec les différents bâtiments. Ça permet aussi de vous montrer le compartimentage de la boîte avec un plastique qui est assez rigide, vous voyez, ces plastiques-là, c'est quand même de la bonne qualité, donc moi j'aime bien parce qu'on peut les mettre facilement de ce côté-là, vous voyez, ça va pas tomber, donc bien sûr ça va aller vers l'avant, mais les tokens tiennent bien quand il y en a, les cartes tiennent bien, donc honnêtement, je suis très content quand il y a un beau thermoformage. De magnifiques nouveaux cubes, je vous montre rapidement les différentes unités, comme ça, ça vous permet d'avoir une idée, surtout maintenant que vous savez jouer. Et puis bien évidemment, elles sont aussi disponibles en mode groupe et avec des cartes en mode foil qui brillent. Vous allez trouver des cartes de capacité, des artefacts classés avec plusieurs raretés, bien sûr les cartes spécifiques de spécialisation de chacun de vos héros, des cartes magiques et des sorts, voilà, il y en a vraiment pas mal, pas mal de sorts, et ensuite bien sûr des cartes de capacité classique, et puis les nouveautés avec les balistes, les dispensaires, chariots de munitions, quelques nouvelles cartes d'astrologie, et une nouvelle créature neutre, le dragon féérique. Donc cette carte nous permet de vous montrer les nouvelles règles, vous voyez, vous avez le symbole infini, ça veut dire que c'est un permanent, donc quand vous le jouez, vous le laissez à côté de votre carte héros, et là, au début de chaque manche de revenus, je vais gagner un minerai. Donc voilà un nouveau type d'unité que vous pouvez acheter, donc vous ne les trouvez pas dans votre ville, mais sur la carte en explorant, avec soit la manufacture d'armes, soit le comptoir, et une fois que vous les avez achetées, et bien ils ont un effet permanent, vous voyez, donc ça va cibler une unité ennemie pour lui mettre une blessure, ça va au contraire soigner une de vos unités, ou alors ça va booster vos unités qui tirent. Allez, la même chose avec la boîte forteresse, on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là aussi vous avez un livret de mission, donc les livret de mission vous détaillent les nouvelles règles pour les cartes d'événements, donc les cartes d'événements viennent se rajouter en plus que les cartes d'astrologie, vous avez ensuite des modes d'alliance, des modes affrontements, et la campagne de la forteresse, ce qui fait que vous avez quand même, là aussi, pas mal de renouvellements dans le jeu, et puis les modes de campagne, je trouve que c'est assez sympa, parce que ça raconte en plus une histoire, et c'est pas non plus trop long, donc ça peut être fait en un week-end par exemple. Donc bien sûr, nouvelle tuile de héros, nouvelle tuile de déplacement, voilà, avec une ambiance un petit peu plus bucolique, un petit peu plus jungle. Donc bien sûr, une nouvelle carte de cité, avec un des effets un petit peu différents. Donc de la même façon, vous avez des figurines pour les unités, des petits cubes, et puis des cartes d'unités. C'est parti. Des cartes de capacité, des cartes d'artefacts avec plusieurs raretés, les cartes de spécialisation des différents héros, et puis à nouveau, de la magie, des cartes de sort, des petites cartes de caractéristiques, trois nouvelles cartes d'astrologie, et donc les cartes d'événements, avec le petit château qui sourit. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait exprès. Mais comme d'habitude, une nouvelle unité, azur, le dragon corrosif. Et pour finir la troisième, c'est l'extension Hadès. Donc là aussi, un nouveau livret, vous commencez à avoir l'habitude. Donc la nouveauté ici, c'est les cartes renforcées, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, et la capacité d'invocation. C'est-à-dire que les unités vont pouvoir faire venir d'autres unités directement. Ça tombe bien, c'est le côté un petit peu démoniaque. Et puis encore une fois, vous avez différents modes de jeu pour dynamiser vos parties. Et honnêtement, si vous jouez vraiment toutes les parties qu'il y a dans toutes les extensions, vous allez largement rentabiliser votre jeu, je pense. Donc des nouvelles tuiles de terrain, avec encore plus de ressources. Fallait-il vraiment qu'il y en ait autant ? Ensuite, là, vous avez plus de héros. Vous avez ces deux héros-là, et ces deux-là. Donc là, vous avez carrément quatre héros différents. Donc la tuile de ville, avec là aussi quelques effets un peu différents. Alors là, par contre, on est un peu moins gâtés niveau figurines. On n'a pas de grosses figurines bien démoniaques. Donc voilà, je vous parlais d'un nouveau type de carte. Ce sont les attaques et les défenses renforcées. Donc directement, vous n'avez pas besoin d'utiliser de level, de petite couronne. Vous avez directement la version expert dans une seule carte. et puis ça remplace votre carte d'origine. Donc si vous êtes adepte du deck building, eh bien vous trouvez ça formidable. Donc à nouveau, des cartes de spécialisation. Bien entendu, il y en a plus parce qu'il y a quatre héros dans cette boîte. Vous avez ensuite des cartes de sort. Là, on est un petit peu moins. À nouveau, des cartes de capacité assez classique. De nouveau, trois cartes d'astrologie. Et puis là, vous avez tous les familiers qui vont pouvoir venir se rajouter en mode invocation. et de nouveau, des petites cartes, capacité et des artefacts. Voilà, vous commencez à avoir vu pas mal de choses. Alors, il reste encore quelques petites boîtes derrière moi. Il reste la champ de bataille extension. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que ça change votre façon de jouer. C'est un mode plus sur le côté tactique. C'est-à-dire que vous allez avoir vos unités qui vont s'affronter. C'est un mini wargame, surtout quand vous avez les figurines. C'est vraiment sympa. Ça change complètement. Il n'y a plus du tout d'exploration, plus du tout de gestion de ressources. On est vraiment sur du combat. Voilà, et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, merci de liker, merci de vous abonner, merci de commenter et encore merci à Arkon Studio. Et n'oubliez pas, vous avez la playlist, vous allez regarder uniquement ce qui vous intéresse ou alors tout en une seule fois. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada